Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous présenter le nouveau pack mensuel du mois de mai, donc le pack Deimos, qui est sorti dès aujourd'hui sur Fortnite, qui contient pas mal de choses. Donc comme on peut le voir juste ici, le petit pack du club de Deimos, sa marque est un avertissement, rejoignez le club de Fortnite pour recevoir le pack de club Deimos, 1000 V-Bucks, un versement de 950 V-Bucks si vous possédez déjà le pass de combat, et plus encore, donc c'est ce qu'on va découvrir directement dans cette vidéo. Comme d'habitude, on se rend directement dans la boutique d'objets, et tout en bas, on a l'abonnement au club de Fortnite, qui est juste ici. Et on peut voir que le club, cette fois-ci, contient pas mal de petites choses, on a en premier le pass de combat qui est inclus si vous ne l'avez pas, on a le pack du club mensuel qui contient la tenue Deimos qu'on peut voir juste ici, l'accessoire de dos qui va avec, et une pioche avec deux styles chacun, donc la pioche qu'on peut voir également juste ici, un revêtement et un écran de chargement exclusif au club de Fortnite. On a en plus, comme d'habitude, les 1000 V-Bucks qu'on reçoit chaque mois. En plus, cette fois-ci, donc c'est un bonus qui n'y était pas la dernière fois, c'est que cette fois-ci, on aura Sauvé le Monde si vous achetez le club Fortnite de ce mois-ci. Donc recevez le héros Deimos pour Sauver le Monde et sur Fortnite, l'accès permanent à la campagne du mode Sauver le Monde sur les périphériques compatibles. Donc attention quand même, information importante à savoir, c'est que le mode Sauvé le Monde est disponible sur toutes les plateformes actuellement, sauf sur Switch. Voilà, malheureusement, si vous achetez le pack Club Fortnite de ce mois-ci et que vous pensiez obtenir Sauvé le Monde, vous ne l'aurez pas, puisqu'il n'est pas encore disponible sur Switch. Par contre, si vous jouez également sur une autre plateforme, par exemple sur PC, vous pourrez jouer à Sauvé le Monde. Comme dit, pour le moment, il n'y a que sur Switch où Sauvé le Monde n'est pas encore disponible, malheureusement. Et pour le dernier bonus, avec le club de Fortnite, vous pourrez obtenir 3 premiers mois de Spotify Premium gratuitement, les gars. Sur le site officiel de Fortnite, on a directement plus d'informations, donc les 3 premiers mois de Spotify Premium gratuits pour les nouveaux abonnés de Spotify Premium. Du 23 avril 2021 au 1er juillet 2021, 2h du matin, les abonnés au club de Fortnite dans les pays participants pourront recevoir un code leur permettant d'obtenir 3 mois d'abonnement gratuit à Spotify Premium. Mais attention, cette offre ne concerne que les comptes Spotify n'ayant jamais bénéficié d'abonnement Premium. Auparavant, des limitations s'appliquent. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, sachant que cette fois-ci, l'abonnement au club de Fortnite nous offre des choses supplémentaires, comme Sauvé le Monde qui n'y était pas pour les derniers abonnements au club de Fortnite. Et en plus, on a l'abonnement à Spotify Premium. Alors, il faut savoir aussi quelque chose, les gens. C'est que normalement, la saison 7 arrive le 8 juin. Donc, je vous conseille d'acheter l'abonnement au club de Fortnite le 15 mai, puisque l'abonnement au club de Fortnite dure 30 jours, donc un mois. Si vous l'achetez le 15 mai, ça voudra dire que quand la saison 7 sortira le 8 juin, vous aurez encore l'abonnement au club de Fortnite qui sera actif. Ce qui vous donnera automatiquement le pass de combat gratuitement pour la nouvelle saison qui arrive. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous n'êtes pas trop patient, vous pouvez prendre dès maintenant l'abonnement au club de Fortnite. Mais si vous êtes prêts à attendre jusqu'au 15, vous aurez la possibilité d'obtenir directement le pass de combat gratuitement dès qu'il sort. Alors, pour ma part, je ne vais pas acheter l'abonnement au club de Fortnite, mais je vais quand même vous présenter le skin et vous mettre le gameplay à la suite de l'outro. Puisque n'oubliez pas que c'est une chaîne à deux. Donc, on est avec Eckhart et moi sur la chaîne. Donc, Eckhart, par chance, a acheté l'abonnement au club de Fortnite. Donc, ce qui va me permettre de vous le présenter. Donc, on se retrouve directement sur son petit compte et on va découvrir tout ça ensemble. Du coup, les gars, on se retrouve directement sur le compte des cartes. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a bien sur son petit compte l'abonnement au club de Fortnite. Donc, n'hésitez pas à spammer dans les commentaires hashtag EckhartPigeon. Puisqu'il achète tous les abonnements au club de Fortnite. Donc, franchement, on a le pigeon ultime. Donc, comme on peut le voir, on a bien les récompenses du club, l'abonnement à ses avantages. En premier, on a le skin d'Aimos, le petit sac à dos qui va avec Kutola Tragique. D'ailleurs, comme on peut le voir au petit logo plus, chaque élément du pack a sa petite variante ou des variantes supplémentaires comme le skin, le sac à dos et la pioche poigne Tragique. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Nul n'échappera à l'emprise de l'enfer. Fait partie de l'ensemble Enfer Moderne. On a ensuite le petit revêtement Echo Infernal, l'écran de chargement qui va avec ce petit pack. On a en plus cette fois-ci l'accès à sauver le monde si vous ne l'aviez pas. Et enfin, on débloque le héros d'Aimos pour sauver le monde. On passe ensuite directement dans le casier pour découvrir ce skin et son ensemble d'un petit peu plus près. Donc, comme d'habitude, on commence par le skin qui a trois styles différents. Donc, on a le premier style qui est le style par défaut en rouge avec la tenue qui est plutôt sobre et le petit sac à dos juste ici. On a ensuite la couleur verte. Donc, c'est le deuxième style. Donc là, il n'y a pas grand chose qui change sauf la couleur. Et enfin, on a le troisième style pour ce skin qui est le vert luisant. Donc, on peut voir que c'est la couleur verte. Mais cette fois-ci, elle luit simplement. Donc, en gros, la seule chose qui change pour les styles de ce skin, c'est la couleur. Donc, soit on a la possibilité de mettre le skin en rouge, en vert ou bien en vert luisant. Donc, c'est vraiment plutôt stylé. N'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires, quelle variante de ce skin vous préférez. On passe ensuite au sac à dos, le couteau-là tragique qui a également des petites variantes. Donc, on a la variante en rouge, la variante en vert. Donc, le couteau devient vert et le couteau en forme luisante. Et enfin, on termine par la pioche poigne tragique. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait également des variantes supplémentaires pour cette petite pioche. Donc, cette fois-ci, on a le type de pioche qu'on peut choisir et la couleur. Donc, on peut soit avoir la pioche en grand et avec la forme normale ou bien la pioche en mode hachette tragique. Donc, avec la pioche qui est un tout petit peu plus petite. Et bien sûr, on peut choisir soit la couleur rouge, soit la couleur verte pour la pioche. Ou bien, on peut choisir d'avoir la pioche avec la couleur luisant. Ce qui est franchement ultra stylé. Pas mal. N'hésitez pas à me donner, comme d'habitude, votre avis, les gars, dans les commentaires. On a bien entendu le petit revêtement. Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque je vais vous le montrer directement dans le gameplay. N'hésitez pas à checker. Je vous mets ça juste après l'outro. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous laisse avec le gameplay du skin et de son ensemble. A plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501